Au moment où le monde entier célèbre la journée internationale dédiée à l'environnement, Parsem a sorti une déclaration analytique où elle donne son analyse par rapport à sa situation. D'abord au niveau de l'état des liés de l'environnement, Parsem déploie que cette journée arrive alors qu'actuellement le pays, Le monde entier, l'Afrique, même le Burundi, sont confrontés à des problèmes graves liés à des problèmes alarmants liés à la perturbation de l'environnement. Il y a par exemple les sécheresses, les plouilles des rivières, le glissement de terrain, le débrodement des rivières qui débordent et sortent dans les lits, Qui inondent et attaquent les maisons, les inondations, l'inondation causée par le lac Tanganyika. Maintenant le pays est confronté à pas mal de problèmes, de dégâts liés à la perturbation et du changement climatique. Alors, comme ça prend une allure impressionnante, d'abord le gouvernement devait prendre la culture Et d'évaluer l'impact économique de ces dégâts. Vous savez que très récemment, le lac Tanganyika, les rivières ici et là ont causé pas mal de dégâts dans les ménages, Ici, dans la plaine d'Olimbo. Et je crois quelque part que le gouvernement devrait évaluer l'impact économique Pour prendre des mesures qui s'imposent afin de régulier la situation. Donc, PASSEM propose certains éléments de solution. D'abord, au niveau politique et programmatique, PASSEM prône qu'il y ait la stratégie nationale climat bien actualisée, Qui fédère toutes les politiques liées au climat. Les documents, les codes et d'autres documents devraient avoir une boussole Qui pourrait être une stratégie climat bien actualisée, Avec un cadre opérationnel clair qui met en application cette stratégie. Et cette stratégie aussi devait être assortie d'un projet concret Qui doit être bien étudié pour mettre en application cette politique Dans un cadre de suivi, évaluation efficace. Deuxièmement, au niveau institutionnel, PASSEM demande qu'il y ait le rétablissement du ministère de l'environnement Parce qu'actuellement, les problèmes liés à l'environnement ont plusieurs dimensions. Donc plusieurs dimensions, quitte à ce qu'ils ne pourraient pas être traités Au niveau d'une seule direction du ministère de l'agriculture. Habituellement, il faut un ministère amour et difforme Qui devait être doté de cadres compétents avec une expertise avérée. Il faut me créer un centre de recherche sur ce ministère Pour bien canaliser toutes les informations, toutes les études Et toutes les premières recherches liées au changement climatique et à l'environnement. Par exemple, avoir un plan directeur de l'aménagement du territoire Qui pourrait guider même les constructions ou la création des villes ici et là. Avec, il faut aussi une accroche participative Et consulter la population, les citoyens qui pourraient être concernés Afin d'avoir une feuille de route Qui pourrait être mise en application au niveau pratique Sans qu'il y ait des contestations ici et là. Parce qu'il arrive qu'on doit prendre des mesures Qui doivent concerner directement la population Et il faut que celles-ci soient associées dans le processus de prise de décision. Il faut aussi lutter contre la corruption. Une lutte contre la corruption, ça a merci Parce qu'actuellement, on a vu qu'il y a des personnes Il y a des recadres de l'État Qui ne peuvent pas respecter la loi Qui sont contrôlés qu'ils sont au-dessus de la loi. Il y a ceux qui sont rompus aux pratiques de la corruption Pour corrompre toujours les recadres de l'administration Et de l'environnement. Même le cadre de l'égard qui pourrait se retirer de ces politiques Il n'est pas respecté suite à la corruption. Donc on a vu dans le passé Comment les gens continuaient à construire dans des espaces protégés Dans les ailes protégées, des espaces verts Alors qu'au niveau des lois, au niveau des politiques Au niveau des politiques, il y avait une interdiction formelle Mais cette violation de ces lois Cette violation de ces politiques De l'orientation du gouvernement Cette violation restait impunie Cela dénotre une corruption Ostentatoire Qui risque même de mettre en péril Toutes les réformes initiées par le gouvernement C'est un quai maro Il faut la mobilisation des fonds Pour mettre en application toutes ces politiques Il faut savoir D'abord aligner les politiques Liées au climat, au budget national On a pu voir que Dans l'enquête PFA On a pu voir que La politique et climat qui existent Ce n'est pas aligné à la loi des finances Cela veut dire que La loi des finances n'est pas élaborée N'est pas préparée En tenant compte Des aspects liés au climat Il faut aussi une politique fiscale Liée au climat Introduire des taxes Qui pourraient décourager certains comportements Au niveau de la perte de bassement du changement climatique Dès souvent Ce qui pourrait encourager certaines politiques Parce que les recettes de ces taxes Se pourraient encore des fois Financer les bonnes actions Liées Les bonnes actions liées A la promotion De la protection De l'environnement Il faudrait aussi Mobiliser des fonds innovants Par exemple Des ressources financières innovantes Par exemple Les ressources des fonds vers le climat Le fonds vers le climat Est un fonds international Qui disponibilise des financements Surtout en faveur des pays En voie de développement Des pays pauvres Comme le Burundi Il faut une stratégie Pour les mobiliser Il faudrait qu'une entité En bonne et due forme Considérée comme un point focal Du fonds vers le climat Avoir un plan d'investissement Développer un portefeuille stratégique Des projets concrets Et bancables Essayer de renforcer En capacité Tous les personnels Pour En normes financières Exigées par exemple Par le fonds vers le climat Il faut vraiment Être aux aguilles Il faut que le Burundi Soit connecté Sur ces réseaux internationaux Comme d'autres pays Le fonds Pour nous vider Substantiellement C'est Sinon au Burundi Le premier handicap Qu'on constate On élabore des politiques On fait un cadre légal Mais le cadre légal N'est pas respecté Suite à une corruption Endémique La mobilisation des fonds Ne suit pas La budgétisation Ne suit pas On ne permet pas Mobiliser des fonds Substantiels extérieurs Et toutes ces politiques Restent l'être morte Par ces malheurs Tire la sonnette Sonnette d'alarme Parce que Le problème Le problème De changement climatique Pourra causer Un taux Au développement Et limiter même L'aboutissement Des résultats Qui découleront De la réalisation Elle subissent De la réalisation Pelbringen 2060 2060 Por uns 2060 х 2060 2060 2160